Eh, tu peux me raconter une histoire, s'il te plaît ? Oh non, j'ai de la flemme. Eh, Suzanne, tu peux me raconter une histoire ? Bah, je sais même pas lire. Bah, je sais pas, tu inventes. Ouais, bah, je pense que Jean-Bernard, il invente mieux que moi. Mais, bah, ça, c'est clair. Toi, t'es nul. Ah non, c'est toi qui es nul. Bon, vous arrêtez, vous deux, là ? Bon, je te raconte qu'une seule histoire. T'aimes bien quoi ? Euh, elles aiment bien les filles. Non, mais je vais pas te faire une histoire sur les filles. Sinon, tu demandes à papa. Pourquoi ? Laisse tomber. Bah, moi, j'aime bien la magie. Putain, je serais magicien. Ah ouais, ça serait trop cool. Une histoire sur la magie ? Tu connais Harry Potter ? Bah, oui, je connais. Par contre, j'ai vu que les deux premiers. Moi, j'ai lu les livres. Et alors, c'est pareil ? Ah, n'importe quoi, les livres, c'est mieux. T'as plus de détails. Bah, moi, j'essaie même pas lire. Je veux une histoire d'Harry Potter. Ok, ça, je peux le faire. Et on peut être dans l'histoire, nous aussi ? Bah, ouais, pourquoi pas. Ça peut être drôle. Jean-Bernard, le sorcier. Et vous deux, vous êtes mes esclaves. Eh, t'as cru qu'elle avait marqué Dobby sur mon front ? C'est plutôt Suzanne, Dobby, avec sa tête. Eh, eh bah, toi, tu ressembles à papa, tu vas être gros plus tard. Bon, vous arrêtez, sinon je lis rien du tout. Non, c'est bon, on se calme, on se calme. C'est parti. Tout a commencé dans la maison de Roger et Chantal. Le jeune Jean-Bernard, accompagné de son frère Jackie et de sa sœur Suzanne, attendait facialement dans le salon. Et là, oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Tu veux qu'on joue au Monopoly ? Oh non, c'est trop long, ça. On pourrait peut-être jouer aux poupées ? J'ai une tête à jouer aux poupées, là. Eh, bah, moi, j'aime pas les poupées, c'est nul. Eh, bah, tu devrais aimer parce que c'est trop bien. Non. Au pire, on peut dessiner. Oui, pourquoi pas. C'est qui qui toque ? C'est peut-être papa et maman. C'est pas possible, ils reviennent demain matin. Eh, bah, maman, elle nous a dit de pas répondre aux inconnus. Oh, mais il faudrait peut-être aller voir. C'est peut-être quelqu'un en détresse. Ouais, tu vas ouvrir ? Ouais, bah, j'y vais, c'est bon. Au pire, j'ouvre la porte et je cours. Bah, pourquoi ? Non, on sait jamais. C'est bizarre, dit comme ça, là. Un homme barbu, grand, qui vient chercher des enfants. Je lui fais pas confiance. Jean-Bernard, c'est ça ? Euh, oui, c'est ça. Tu es un sorcier. Quoi ? Et moi aussi, je suis un sorcier. Non, pas encore. Tu es trop jeune. Et moi, je suis une sorcière. Non, toi, tu sais rien. Oh, je viens te chercher pour t'emmener à l'école. Oh, mais j'ai pas envie d'aller en cours. C'est une école de magie. C'est vrai ? Oh, les parents, ils vont être trop contents. On peut venir avec vous ? Non, ce n'est pas possible. Mais si, on est obligés. Pourquoi ? Et je dois les garder. Mes parents, ils vont me tuer si je me barre sans eux. Bon, on leur trouvera une place au château. Oh, Jean-Bernard, t'es un sorcier. Et genre, je peux faire des tours de magie et tout ? Oui, c'est ça. Mais nous allons t'apprendre à utiliser tes pouvoirs. Car c'est dangereux. Rendez-vous demain à la gare de Nancy. Ah, genre, il y a un train comme tout le monde ? Il n'est pas caché, le château ? Si. Il faudra emprunter la voie 9-3-4. Il est bourré. Ça n'existe pas, la voie 9-3-4 ? Vous verrez. Il faut traverser le mur pour rejoindre le pôle express. Le pôle express ? Ah non, merde, je me suis trompé de film. Le pôle de l'art express. Eh, ok, on a des tickets ? Bah, il est où ? Il est parti. Ah, j'aime vraiment pas la gare de Nancy. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de bizarres de partout. Ils sont tous en train de nous regarder, là. Mais non, n'importe quoi. Du coup, il faut qu'on cherche la voie 9-3-4. Je comprends rien. C'est peut-être une énigme. Ouais, vas-y, on essaye de faire une résolvation. De quoi ? Bon, on va essayer de la résolver, l'énigme. Résoudre. Qu'est-ce que t'es débile. C'est pas de ma faute si je parle comme Franck Ribéry. Oh, la balle perdue. C'est pas très gentil pour lui. Et alors ? J'en ai marre que tout le monde m'énerve. Comment ça, mon ref ? Faut commencer tous à m'énerver. Je vais commencer à tout casser aussi. Mais elle va pas bien, ou quoi, là ? Eh, Suzanne, tu vas te calmer, oui. Pardon. Attends, qu'on dit 9-3-4, ça veut dire que genre c'est pas arrivé jusqu'à 10. Oui, et alors ? Ça veut peut-être dire que... C'est entre les deux voies. Comme 3-4, c'est 75%, on n'est pas au milieu. Et ça doit être un tout petit peu après. Exactement. Si c'était la moitié, il aurait appelé la voie 9-2-4. Pas con. Mais ça nous dit toujours pas où c'est. Ouais, c'est vrai. Là, au-dessus, c'est la voie 9. Et l'autre côté, là, c'est la voie 10. Bah oui, mais je vois pas de numéro 9-3-4. Qu'est-ce qu'il a dit à Grid ? Moi, il a dit que je servais à rien. Donc j'ai pas envie de parler de lui. Mais si t'as des infos, faut que tu nous le dises. Sinon, on va rester bloqué là. Il a parlé qu'il fallait traverser un mur. Ouais, mais c'est pas possible, ça. Il vient de te dire que t'es un sorcier. Et tu penses que ça, c'est possible ? Ouais, c'est pas bête. Mais quel mur on doit traverser ? Je crois que j'ai trouvé. C'est celui-là. Aïe, aïe. Ça va, Suzanne ? Bah, je crois que je me suis trempé de mur. Oh, tu m'as épaté, là. T'as forcé tête baissée. Là, respect. Ça fait bizarre d'entendre ça de ta bouche. Attends, relève-toi. Eh, je crois que j'ai trouvé notre mur. Pourquoi ça ? Regarde, je peux mettre le corps dedans. Allez, go, on y va tous. Oh, j'adore tellement les trains comme ça. On a notre petite cabine et tout. Tu penses qu'on se ferait disputer par maman et papa ? Bah, non, je pense pas. Ils vont être trop contents, ouais. Je vais à l'école. Bonjour, les enfants. Oh, elle a 110 ans ou quoi ? Petit coquin, est-ce que vous voulez des friandises ? Non, mais on est où, là ? Entre un grand barbu qui vient nous chercher, plus une vieille qui vient nous amener des bonbons. On n'est plus dans Harry Potter à l'école des sorciers. On est dans Harry Potter à l'école des prêtres. Non, mais Chaki, tu vas pas bien ? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Qu'est-ce que c'est, des prêtres ? Je dirais rien. Non, désolé, on n'a pas de sous. Ah, j'ai une surprise de Bertie Crochet. Oh, c'est bon, ça ? T'as déjà goûté ? Bah, non, je connais pas. Bah, dis pas que c'est bon, alors. C'est gentil proposé, mais on n'a pas d'argent. D'accord, pas de souci, je reviendrai. Oh, mais nous, on n'aura toujours pas de sous. Eh, regardez ce que j'ai piqué. Des bonbons. C'est con, quoi. Si tu veux piquer quelque chose, attends au moins que je fasse partie. Ah, pardon, j'ai pas fait exprès. Redonne-le-moi. Oh. On est bientôt arrivés ? Ça ne devrait plus tarder. J'en suis sûr que vous trois, vous serez à Serpentard. Ça veut dire quoi, ça ? Ce sont les quatre maisons du château. Bah, moi, j'en suis sûr, Serpentard, c'est trop bien. Oh, on voit le château, là-bas. Bonjour à tous, les nouveaux élèves. Il est temps de vous départager dans les quatre maisons. Je m'appelle Albus Dumbledore. Et je suis votre président, votre capitaine, votre chef-tene. Je suis là pour faire régner l'ordre. Bientôt la retraite. Je vous présente le choix-peau. C'est grâce à lui que vous allez recevoir votre maison. Je vois, je vois... Absolument rien. Mais vous n'êtes même pas une sorcière. Non, je ne suis pas une sorcière. Mais il fallait que j'accompagne mon frère, alors du coup... Je vois quand même que vous avez le cœur pur. Mais vous ne servez pas à grand-chose dans la vie. Eh, mais ce n'est pas très gentil, ça. Même un chapeau, il ne me respecte pas. On ne va jamais vous calculer. Vous allez à Poufsouffle. Ah non, je vais aller à Serpentard. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Dans tous les cas, vous allez mal tourner. À la suite. Je sens... Qu'est-ce que je sens ? Désolé, j'ai pété. Mais vous êtes répugnant. Oui, bah j'y peux rien, j'ai mangé des flageolets hier. Mais attendez, vous n'êtes pas sorcier non plus ? Non, pas encore. C'est ma sœur que vous avez eu juste avant. Vous êtes sérieux, là ? Vous avez que ça à faire ? J'ai un métier, moi. Je vois qu'il y a du mauvais en vous. Vous êtes l'incarnation du mal. Vous irez très bien à Serpentard. Ouais, trop cool. Et en plus, j'adore le verre. Tiens, tiens, tiens. Désolé, c'est mes frères et sœurs que vous avez vu juste avant. Ils sont obligés de m'accompagner. Je l'ai senti. Vous êtes un jeune homme de talent. Je le vois dans votre tête. Ah, c'est gentil, ça. Mes parents ne me disent jamais ça. Avec un tel courage. Vous irez très bien à Gryffondor. Ah non, non, non. J'en suis sûr, c'est surcoté. Je n'ai pas envie. Je ne pourrais pas me démarquer là-bas. Depuis qu'Harry Potter est passé, c'est la merde. Laissez-moi réfléchir. Vous voulez rejoindre votre frère et sœur ? Bah si on peut, comme je dois les garder. Ok, va pour Serpentard. Ah, cool, merci. Eh, c'est quoi notre premier cours demain ? Je crois que sur Pronote, c'est marqué que c'était les cours des potions. Ah ouais, trop cool. Et le prof, il s'appelle Rogue. Rogue, qu'est-ce que c'est cette merde ? Après, il est peut-être cool. Eh, salut les garçons. Mais Suzanne était dans le dortoir des hommes. Casse-toi. D'accord. T'as, j'ai trop hâte d'avoir des potions et tout. Ouais, moi j'aimerais bien avoir une potion pour rendre invisible. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être cool. On pourrait aller dehors sans que personne ne voit. Ouais, après on pourrait aller dans le dortoir des filles aussi. Ah bah ça se fait pas ça. Bah pourquoi ? Mais faut pas casser l'intimité des filles comme ça. Ça se fait pas. Tu veux te faire envoyer ou quoi ? Bah non. Bon, faut qu'on aille dormir. Faut pas qu'on arrive demain fatigué. Ok, c'est parti. Eh, il fait peur le prof. Bonjour à tous. Je m'appelle Severus Rogue. À tous les élèves Serpentard, je suis votre professeur principal. Donc si vous avez des questions, vous me demandez à moi, ok ? Réunion parents-prof, c'est moi, ok ? Bon, pour Harry Potter, ça marche pas. Parce qu'il a pas de parents. Ah, il est comique. Il fait quand même un peu flipper, hein ? Bah moi, je trouve pas. Bah moi, je trouve que si. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux, non ? Vous deux, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous faites le malin, monsieur Harry Potter. Ah, ah non, moi, je m'appelle Jean Bernard. Vous vous trompez de sorcier. Peu importe. Arrêtez d'interrompre mon cours. Promis juré, j'arrête. Mais c'est à cause de mon petit frère. Eh non, c'est même pas vrai. Vous faites le mariole. Petite question. Euh, qu'est-ce qu'un bézoard ? Un bézoard ? Et elle m'obèse dedans. C'est sûrement un signe. Bah moi, je sais pas. Vous ne trouvez pas la réponse. Ah si, je connais. C'est facile. C'est une petite pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres. Et ça constitue un super antidote pour la plupart des poisons. Effectivement. 800 points pour Serpentard. Il faut passer devant Griffondor cette année. Vous, le petit, vous n'êtes pas très bon. Eh, je vous permets pas. De toute façon, vous allez mourir dans le dernier film. Comment ça ? Non, rien. Eh, s'il vous plaît, monsieur, je peux aller aux toilettes ? Je me suis tâché. De toute façon, le cours est terminé. Allez-vous-en. Ah, je me suis tâché toute ma robe de sorcier. Bah c'est bon, tu la passeras à la machine. Ma maman, elle est même pas là. Oui, bah t'en ferais une toute seule. Il était pas terrible le cours de potion. J'aime pas le prof, il est nul. Ah non, bah ça va, je trouve que c'était cool. On a appris plein de choses. La semaine prochaine, on a évaluation en plus. On va faire un filtre d'amour. Il faut un peu peur les toilettes ici. Grave. J'aurais pas envie de chier là-dedans. On a très près des maladies. Bah non, c'est toujours nettoyé. Ah ouais, tu trouves ? Bah je sais pas. Je vois passer plein de femmes de ménage. Bon, t'as fini Suzanne ? Oui, bah ça va, je suis en train de me nettoyer. Par contre, les robinets, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ouais, ça c'est vrai. On va peut-être t'en piquer, hein ? Pour la maison. Vas-y, je suis chaud. Bah je suis là, il y a un petit serpent dessus. Ça se dévisse ou quoi ? Attends, j'essaye. Ah mais je crois que c'est un bouton. Mais on est tombés où là ? Pourquoi c'est toujours à nous que ça arrive les trucs là ? Tellement stylé cet endroit. Qui êtes-vous ? C'est quoi comme race encore celui-là ? Vous êtes un professeur ? Non. D'accord, bah vous êtes qui ? Je suis Voldemort. Ah, ils ont vraiment des noms à coucher dehors ici, hein. Je vais vous tuer. Ah, mais d'abord on dit bonjour, hein, on se présente. Et après, à la limite, vous nous tuez. Un peu de politesse quand même. Vous avez trouvé mon endroit secret. Attends, attends, attends. On peut faire un jeu avant de mourir. Ma foi, pourquoi pas ? Hé, Voldemort, je t'attrapais de ton nez, regarde. Ah, mais t'es con. C'est la fin pour vous. Ah, va, t'as. Kadabra. Magicien. Kadabra. Bah pourquoi tu nous as fait tuer ? Parce que j'ai envie de dormir. J'en ai marre de te raconter une histoire. En plus, Suzanne, elle s'est endormie. En tout cas, merci, c'était trop cool. La semaine prochaine, tu voudras me relire une histoire. Oui, bah je verrai si j'ai le temps. On n'a qu'à demander aux abonnés, c'est quoi le thème la prochaine fois ? Ah ouais, ça c'est cool, c'est une bonne idée. Alors, vous en dites quoi ? Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, t'abonner, commenter, et de donner ton idée. Allez, bisous.